Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Bélier pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, je suis en extérieur donc il y a un peu de bruit. Voilà, mais en tout cas on va essayer déjà de commencer par un petit point astro. Alors en astro en fait, souvenez-vous que donc le soleil est en Lyon du 15 au 21 août et donc vous allez en profiter. De ces bons influx en fait du soleil en vous donnant donc confiance en vous et vraiment en fait plutôt en étant optimiste. Donc voilà, donc pour vous sur la période du 15 au 21 août, vous allez sentir vraiment donc un espèce de regain de confiance en vous. Donc ça c'est déjà extrêmement positif. Et ensuite donc c'est vrai qu'il y a Vénus aussi qui est donc en Lyon et Vénus apporte donc charme, délicatesse. On vous remarquera certainement plus sur cette période-là et vous-même vous vous sentirez peut-être plus à même tout simplement, plus cool, plus tendre en fait avec donc vos amis et votre famille et vos proches. Voilà, donc ça c'est là pour le petit point donc astro, le soleil et Vénus qui vous valent vraiment du bien. Maintenant si on regarde donc le tarot, alors le tarot on va commencer sur la période, vous le savez, du 15 au 25 août. Ensuite du 25 août au 5 septembre et du 5 au 15 août. Alors on va regarder ça. Alors c'est la période du 15 au 25 août. On va sur le monde, le monde c'est vraiment en fait l'idée de quelque chose de très positif. Enfin, parce que donc c'est vraiment une ouverture aux autres, ça peut être aussi des déplacements à l'étranger ou quelque chose de rapport avec l'étranger. Donc ça dépend un peu de votre situation. Mais vous voyez donc le monde c'est quand même une ligne extrêmement positive et donc qui vous veut vraiment du bien. Après sur la période, on va voir du 25 août au 5 septembre, on est sur donc le jugement. Le jugement c'est éventuellement l'annonce d'une nouvelle, alors évidemment positive. Donc je pense que du 25 août au 5 septembre, vous aurez une réponse positive si vous en attendez une. Alors après ça peut être aussi, on vous donne des nouvelles et ça vous met plutôt en joie. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau, d'inattendu. Ça peut être pour certains une rentrée qui se passe plutôt bien, ça va être de la rentrée scolaire aussi. Donc finalement, vous redoutiez peut-être un peu cette rentrée et elle se passe mieux que ce que vous imaginez. Voilà, donc avec le jugement, on est vraiment sur la notion d'inattendu, de nouvelles, heureuses, porteuses pour vous. Voilà, alors maintenant si on regarde ce qui va être au niveau donc du 5 au 15. Alors si on regarde du 5 au 15, on est sur quelque chose en relation avec de la, quelque chose de constructif, parce qu'on est sur l'empereur. Donc l'empereur, je vous le diminue un petit peu. L'empereur c'est vraiment la notion en fait de stabiliser votre situation. Donc on peut imaginer sur cette période du 5 au 15 que tout simplement vous réussissez peut-être à stabiliser une situation qui ne l'était pas jusqu'à présent. Ou tout simplement pour par exemple ceux qui font des études, c'est vous stabilisez votre situation, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus à l'aise. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez, une période très constructive pour vous du 5 au 15 septembre. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est de l'environnement global. Maintenant si on regarde vraiment en fait ce qu'il en est avec donc l'affectif, le financier et le professionnel. Alors et on va regarder aussi l'atout. Alors affectif, financier, professionnel et l'atout. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue là ? Alors au niveau affectif, il y aura des changements à faire, des changements à faire. Alors ou tout simplement vous subissez des changements au niveau affectif. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être si vous êtes parti faire des études, tout simplement vous quittez votre cocon familial. Mais ça pourrait être aussi un membre de votre famille qui quitte le cocon familial tout simplement. Donc il y aura des changements au niveau affectif assez importants. Évidemment ils seront positifs, mais c'est vrai que ça pourrait un petit peu vous déstabiliser. Voilà, des changements au niveau affectif sur cette période 15 août 15 septembre. Maintenant au niveau financier, alors au niveau financier, le diable est toujours bon augure. C'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif au niveau financier. Par contre c'est vrai, soyez attentifs parce que le diable c'est extrêmement positif, mais c'est aussi toujours un petit peu la limite de la légalité. Donc si vous avez un contrat signé, faites attention, relisez-le à deux fois. On ne sait jamais, c'est vrai qu'il y a toujours une notion un petit peu d'être sur la brèche, d'être sur le fil. Voilà, avec le diable on est toujours, ça peut être aussi des rentrées d'argent assez considérables. Ça pourrait être un gain en loto, ça peut être un contrat très attractif. Mais alors attention, encore une fois, faites attention à vous, parce que le diable, oui c'est très positif, mais en même temps il y a toujours ce que je vous disais, cette notion un petit peu de, on ne sait pas d'où vient l'argent. Donc attention à vous. Alors il y a un petit peu de vent, j'en suis désolée. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur le chariot. Donc le chariot c'est vraiment donc quelque chose de très positif au niveau professionnel. C'est donc la notion tout simplement de rouler vers la victoire. Donc peut-être tout simplement qu'après un été plutôt calme, vous recommencez à vous sentir un petit peu plus à l'aise au niveau professionnel. En tout cas, ce n'est pas une période qui vous pèse. C'est toujours difficile parce que ce serait la rentrée, mais en tout cas il y a une notion de rouler vers la victoire, de gagner les petites victoires du quotidien avec le chariot. Donc voilà, je pense que c'est une période aussi peut-être de contraint à nouveau qui arrive, de choses nouvelles qui arrivent. En fait, ça reste au niveau professionnel et au niveau des études une période extrêmement positive, je ne dirais pas joyeuse, mais presque. Voilà, donc je pense que vous êtes quand même suffisamment reposé, vous revenez plutôt en forme. Et donc forcément, ça se ressent au niveau de votre environnement professionnel. Maintenant, ce qui concerne l'atout, alors l'atout, c'est un atout très positif, très protecteur. C'est les étoiles. C'est un atout en fait qui vous protège. Donc profitez-en, c'est une protection pour vous et vos proches. Voilà, donc sur cette période 15 août-15 septembre, c'est une période avec une protection quasi divine. Voilà, votre bonne étoile vraiment vous aidera, vous guidera. Donc laissez-vous un petit peu porter, lâchez un peu prise. Voilà, c'est vraiment donc un peu une période de lâcher prise parce que finalement, les choses s'engagent bien pour vous. Donc faites un peu confiance à l'univers et puis surtout, donc laissez-vous porter. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc une excellente période 15 août-15 septembre et à très très bientôt.